Sat Nam, ici Wakane. Bienvenue à cette méditation guidée pour soigner et guérir le corps de souffrance. Une notion développée par Eckhart Tolle dans sa forme la plus récente, mais qui est déjà présente dans le bouddhisme. Cette méditation se déroule en trois phases. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la constitution du corps de souffrance. Puis dans un deuxième temps, nous verrons comment il fonctionne. Et nous l'observerons en action. Notamment lorsqu'il se manifeste sur le plan relationnel. Et enfin, nous verrons comment le désactiver. Installez-vous dans la position de votre choix. L'essentiel est qu'elle soit stable et confortable. Prenez conscience de votre présence, ici et maintenant. Réceptif. Réceptive. En état d'ouverture. En état de vigilance relaxée. Le corps de souffrance est constitué d'énergie. C'est une entité énergétique située dans notre champ magnétique. Une entité qui a sa propre autonomie, son propre mode de fonctionnement. Il se nourrit d'énergie et ce qu'il aime le plus, ce qu'il recherche par-dessus tout. Ce sont les énergies négatives, les pensées négatives, les expériences émotionnelles douloureuses. Les mélodrées, les mélodrées, tout ce qui procure de la souffrance. Il est comme drogué au malheur. Le nôtre est celui des autres. C'est une sorte de parasite psychique constitué de vieilles émotions accumulées depuis l'enfance qui sont toujours en nous et qui se réactivent pour un petit rien. Le corps de souffrance a un fonctionnement très simple. Pour se mettre en route, il n'a pas besoin de grand chose. Il se sert de n'importe quel prétexte pour se réveiller. Un mot de trop, une anecdote, un geste et c'est parti. Il prend le contrôle de notre pensée, de nos émotions, de notre corps physique et c'est comme s'il nous possédait. Quand une personne est sous son emprise, elle n'est plus la même, on ne la reconnaît plus. On se demande quel est ce fou furieux. Cette folle furieuse qui est en train de piquer sa crise en face de nous. Il est bien sûr plus facile de voir le corps de souffrance à l'oeuvre chez les autres que sur soi-même. Mais vous devez commencer à avoir une petite idée de ce dont je veux parler. Il existe des personnes dont le corps de souffrance est celui d'une victime, et d'autres celui d'un bourreau. Et les deux se complètent et s'apprécient. Ils se nourrissent l'un l'autre sur le plan énergétique. C'est un schéma que l'on retrouve assez souvent dans la relation de couple. En fait, vous savez que c'est le corps de souffrance qui est à l'oeuvre, quand l'état dans lequel vous vous mettez, ou dans lequel se met la personne qui est en face de vous, quand la réaction est totalement disproportionnée par rapport à l'incident qui l'a déclenché, quand la personne est comme prise en otage, comme possédée par l'énergie du corps de souffrance. Pourquoi ce parasite, ce vampire énergétique, survit-il ? Tout simplement parce que nous y sommes attachés. très attachés même, et nous le nourrissons régulièrement. Le pourquoi de cet attachement fera l'objet d'une autre méditation. pour le moment, nous allons l'observer. Alors, si ce n'est déjà fait, fermez vos yeux, et prenez conscience de votre respiration. Du souffle qui va et qui vient. Et laissez-vous aller. Desserrez simultanément, tous les muscles et les articulations de votre corps. Du sommet de votre tête, au bout de vos doigts, et au bout de vos pieds. Détendez-vous. Laissez-vous aller au bien-être du relâchement. Laissez-vous aller au bien-être du corps. Vous êtes en sécurité Vous va bien Au moment où je vous parle Votre corps de souffrance n'est pas actif Il est en phase latente Il est endormi Et soyez tranquille, nous n'allons pas le réveiller Nous allons nous contenter De l'observer discrètement Pour cela Prenez contact Avec votre champ magnétique Ce champ énergétique Cette bulle d'énergie Qui entoure votre corps physique Vous pouvez sentir sa présence Sa vibration Juste au-dessus de votre peau Et tout autour de vous Le corps de souffrance est là Dans votre champ magnétique Pour vous aider Vous pouvez le visualiser Comme un halo Un peu grisâtre Chargé du poids De l'accumulation Des blessures émotionnelles Ressentez sa présence Avec douceur Avec tendresse Comme celle D'un enfant qui dort Car il puise Beaucoup d'énergie Dans nos blessures D'enfance Et d'adolescence Toujours bien relaxé En confiance En sécurité Laissez-vous aller Encore un peu plus profond Sur chaque expiration Abandonnez le contrôle Laissez la sensation De relaxation Vous envahir Abandonnez le contrôle Laissez-vous aller Laissez-vous aller Laissez-vous aller Laissez-vous aller Vous allez maintenant Faire venir Une grosse altercation Que vous avez eue Avec un proche Conjoint Conjointe Compagnon Compagnon Parent Enfant Parce que c'est souvent Avec ceux Avec lesquels La charge émotionnelle Est la plus grande Que cela se produit La première situation Qui vous vient à l'esprit Ça y est Vous avez la scène Vous avez les protagonistes Maintenant Regardez bien Comment à partir D'un tout petit rien Tout est parti en vrille Comment l'un et l'autre Vous êtes monté en flèche Comment vous vous êtes lâché Vous avez crié Vociféré Fais preuve de mauvaise voie Dis n'importe quoi Comment à partir De pas grand chose Le mélodrame relationnel S'est construit Et s'est emballé Regardez comment le corps de souffrance A pris possession de vous Comment vous êtes retrouvé Sous l'emprise d'énergie Totalement inconsciente Vous ne revivez pas la scène Vous la regardez simplement Parfaitement relaxé Parfaitement relaxé En sécurité Vous observez le corps de souffrance En action Sans le juger Simple observateur Simple observatrice De l'homme De la femme Que vous étiez A ce moment là Maintenant que vous avez fait connaissance Avec lui Rencontrez Reconnaissez Et accueillez votre corps de souffrance Avec bienveillance Avec compassion Rencontrez Cette part de vous-même Très inconsciente Et parce que c'est une part de vous-même Il est important de ne pas la rejeter Cela provoquerait Cela provoquerait inévitablement De la tension Renforcerait et prolongerait son maintien Sur le plan énergétique Reconnaître son existence Et l'accueillir avec bienveillance Est une des clés Pour désactiver votre corps de souffrance Et vous en libérer Veillez à rester relaxé Veillez à rester relaxé Les mâchoires Les mâchoires sont desserrées Le ventre et l'abdomen sont relâchés Maintenant que vous avez cerné Le déroulé du mélodrame Que vous avez rencontré Et accueilli cette part de vous-même Nous allons voir Comment vous en libérer En premier lieu Il est nécessaire d'arrêter De vous raconter des histoires De vieilles histoires D'arrêter De ressasser le passé De ne plus maintenir en vie Dans votre mental Ces situations Ces événements Ces pensées Ces émotions anciennes Parce qu'en réalité Tout ce qui s'est passé autrefois N'existe plus vraiment Seules des traces Amnésiques Sont encore présentes en vous Des sortes de résidus énergétiques Qui se réactivent A cet instant La seule chose Qui existe vraiment C'est que vous êtes là Ici et maintenant Et que vous respirez Et que pour arrêter de nourrir Ce parasite énergétique Vous devez mettre De la conscience De la présence Dans l'ici et maintenant Élevez votre vibration spirituelle Maintenir constamment La présence La conscience Sur le moment présent Pas seulement Pendant cette méditation Mais tout le temps Quelle que soit Votre activité Quelles que soient Les circonstances Par la conscience Du mouvement De votre souffle A cet instant Du mouvement Du mouvement Du mouvement Du mouvement Et de relâchement De votre cage thoracique Sur chaque inspire Et sur chaque expire Vous êtes là Dans le pur et éternel présent. Dans la pleine conscience de votre propre présence, renouvelé à chaque instant, libéré de tous les fardeaux du passé. Sur chaque inspiration, vous inspirez de la lumière, de l'énergie lumineuse, et sur chaque expiration, vous vous laissez aller tous les attachements au passé, les vieux scénarios, les vieilles histoires. Et peu à peu, votre champ énergétique se nettoie. Il se libère. Il retrouve de sa brillance, de sa luminosité. Sous-titrage ST' 501 Maintenir constamment l'attention sur le moment présent, tel est le secret. Pas seulement pendant la méditation, mais dans chaque situation, dans chaque action du quotidien, d'instant en instant, pour créer une nouvelle identité fondée sur la conscience du présent, libérée du passé. et cela se fait simplement en maintenant la conscience sur le souffle. ... 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 Et veillez à soi, aux autres, au monde. Et je vous laisse dans cette présence, dans cette conscience de l'instant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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